... Certains s'en fous, d'autres simplement mauvais. On a des types de 20 ans ici qui en sont à leur cinquième peine. On a parlé de moi dans le journal quand j'avais 14 ans. Genre, un jeune de 14 ans terrorise le quartier. Déjà une star. Si le mec ne file pas la thune, on le torture d'abord. Genre un coup de marteau dans la tête ou on lui brûle les orteils au chalumeau. Après, s'il a vu notre visage, on est obligé de le tuer. Ils n'ont pas bien conscience des règles. On leur dit non et ils se retournent en disant, je vais t'éclater. Vous allez faire quoi ? Vous allez faire quoi ? Tout peut arriver. On peut être là en train de parler à un détenu et la seconde d'après, il y en a un qui se prend une queue de billard dans la tête. Hein, vous allez faire quoi ? Bienvenue en enfer. Mettez-le à terre ! La prison d'Elsbury, dans le Buckinghamshire, abrite les criminels parmi les plus dangereux de Grande-Bretagne. Ouf ça ! On y croise des meurtriers, des violeurs, des malfrats et des pédophiles. Le plus effrayant, c'est que les plus âgés d'entre eux ont tout juste 21 ans. Un détenu sur cinq purgisse une peine à perpétuité ou d'une durée indéterminée pour protéger la société compte tenu de la gravité de leur crime. Pour garder le contrôle de la situation, les surveillants doivent faire preuve d'une vigilance permanente. Mes chaussures ! Mais ils doivent également aider ces jeunes à reconstruire leur vie brisée. Ils ne sont pas faciles à gérer. La plupart purgent de longues peines pour des crimes assez sérieux. Il faut tout reprendre à zéro. C'est difficile. On leur a appris qu'ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient. Après s'être attirés des ennuis et s'être retrouvés devant la justice, ils atterrissent ici et on essaie de corriger ce que leurs familles ou leurs amis leur ont enseigné. Certains nous poseront toujours des problèmes. Ellesbury est un établissement redouté au sein de la population carcérale. Chez les détenus, la légende veut que Ellesbury soit la pire prison du monde. Quand vous arrivez, vous êtes accueillis par 5 matons barraqués, armés de matraques. Et on vous assomme à la descente du bus. Ceux qui arrivent, on peur parce qu'on leur a dit qu'il y avait des problèmes de gang, des bagarres tous les jours, 4 à 7 par jour. Mais depuis un an, ça s'est un peu calmé. En revanche, quand un incident éclate, c'est généralement très sérieux. Ils utilisent des armes, des queues de billard, des armes artisanales. Dans la gorge, dans la poitrine, sur le front, il n'y a pas de règles. Et c'est rarement un contraint. C'est plutôt 6 contraints. Si le personnel n'intervenait pas, il pourrait y avoir des morts. Caspian Hogg est le dernier arrivé. Il a 18 ans. Après avoir été incarcéré dans un établissement pour mineurs, il a été envoyé ici en raison de problèmes disciplinaires. Asseyez-vous ici. Combien de fois avez-vous été incarcéré ? Quatre ou cinq fois. Ok. Quelle peine cette fois ? Quatre ans. Quatre ans, d'accord. Avez-vous déjà pris de la drogue, de l'alcool ou autres produits assimilés ? Ouais. Ok. Quoi précisément ? Juste de la coke, du cannabis. Juste de la coke ? Ouais. D'accord. Vous serez suivi par Mademoiselle Morgan. Il y a des gangs dans votre quartier ? Ouais. Vous faites partie de quelle gang ? Stratford Longside. D'accord. Vous avez des gangs rivaux ? Ouais, des farafils d'FMD. FMD ? Ouais. Qu'est-ce qui vous oppose ? C'est juste un gang rival avec qui on se frite en prison. En prison ? Ouais, en prison. Donc c'est un gang de prison ? Ouais. On est coincé toute la journée dans une cellule. On n'a rien à faire. Donc quand une baston éclate, c'est génial. Ça fait de l'animation. Ça fait passer la journée plus vite quand il se passe un truc. Dans le feu de l'action, on se bat pour survivre. Tu les défonces ou alors c'est toi qui te fais défoncer. Moi, je me lâche. Si t'y restes, t'y restes. C'est comme ça. On a des membres de gangs venus de Liverpool, de Birmingham, de Londres. Ils sont tous rivaux. Certains viennent de milieux où ils n'ont connu que la violence. C'est déjà ouvert ? Oui, c'est déjà ouvert. Les radiateurs devraient être éteints ce soir. Je sais, il fait un peu chaud. Je peux poser mes affaires de douche ? C'est un nouveau lieu, un nouvel environnement. Les 24 premières heures sont les plus explosives. On s'assure qu'ils ont tout ce qu'il leur faut et qu'ils sont bien installés pour leur première nuit. Les rivalités entre gangs entraînent d'inévitables règlements de compte. Les nouveaux venus sont particulièrement vulnérables car ils n'ont pas encore de repères et doivent faire leur preuve. Dès qu'un incident survient, une alarme est déclenchée. Pour éviter que la situation dégénère, les agents de sécurité interviennent rapidement. Vous êtes blessés ? Non, non. Non ? C'était quoi le problème ? Rien, rien, rien. Allez ! Non, non. C'était sûrement pas pour rien. Non, non, non. Ils sont juste venus là, vous frappez pour rien. Je sais ce qui s'est passé. C'est le nouveau qui vient d'arriver. Il s'est déjà battu la semaine dernière. C'était les représailles. Les deux se battaient. Les deux se sont donnés des coups à la tête. Ils se disaient bonjour. Vous, ça va ? Oui, ça va. J'ai pris un coup dans le sein. Mais si ça se trouve, c'était son coude à lui. Quand on vient de la rue et qu'on arrive en prison, c'est encore plus violent que dans la rue parce que tous les mecs de la rue sont réunis au même endroit. C'est pire. J'ai grandi au milieu de la violence et j'aimais pas vraiment ça, mais en maison de redressement, on voit beaucoup de violence, alors on s'habitue. Et puis on finit même par aimer ça. Si je te connais, si je sais avec quelle gang tu traînes, dès que je te vois, je t'éclate. Et si je sais que t'as planté un de mes potes, je te fais la même chose. Donc vous surveillez constamment les nouvelles arrivées dans votre bâtiment ? Ouais. Ils en ont mis dans l'LC, juste à côté. Si je les croise, je les défonce direct. C'est clair. Le quotidien en prison, c'est pas la joie. Vous pouvez être le mec le plus balèze, avec la plus grosse réputation, il faut quand même surveiller vos arrières. On est tout le temps parano, tu vois. On est sur nos gardes tout le temps, on surveille les autres. On est tous des criminels ici. Comme je l'ai dit, des fois, mon but, c'est de faire mal à quelqu'un. Des fois, je me réveille le matin et je suis pas d'humeur pour ça. Sérieux. Des fois, je me dis que je vais lui mettre la raclée de sa vie. Je me dis, quelle différence ça fait ? Je sais qu'il y a moins que 10 mois à tirer, mais autant aller lui régler son compte. Au cours de leur période d'intégration, avant d'être installé, on propose aux détenus de travailler ou de suivre des cours. Ceux qui acceptent pourront passer plus de temps dans les espaces communs. Il n'y a que 3 surveillants à cet étage et jusqu'à 50 détenus peuvent sortir de leur cellule. C'est le moment dangereux de la journée. Il faut rester très vigilant. On peut avoir tendance à se relâcher parce que 90% d'entre eux sont très corrects, mais il faut se méfier. C'est notre boulot. La situation peut dégénérer à tout moment. Caspian et deux nouveaux arrivants ont forcé le passage pour s'introduire dans une cellule. Ils sont armés, ils sont quatre. Les détenus ont barricadé la porte. Les surveillants ne peuvent pas entrer. Je veux voir tous les détenus dans leur cellule. Le directeur de la prison est informé que trois nouveaux arrivants ont pris un détenu en otage dans l'LC. Apparemment, il y aurait quatre détenus dans la cellule. Dont un otage. Ils sont quatre, dont un otage. On va envoyer des négociateurs devant la porte pour tenter d'établir un dialogue et on avivra. Ma vie est en jeu. C'est pour ça qu'on doit menacer la sienne. D'accord. On va transmettre ce message au directeur. Vous comprenez ? On est en danger de mort. On est forcés de faire ça. Je comprends. Trois d'entre eux viennent d'autres prisons. Ils avaient prévu leur coup. Notre priorité, c'est l'otage. Si vous ne faites pas venir le directeur, je le viole. Je vais le violer. Écoute, tu n'as pas à lui faire de mal. On t'écoutera de toute façon. Le négociateur joue un rôle clé car il analyse la situation pour nous. Si nous sentons que la vie d'un détenu est en danger, il est clair que les négociations sont terminées et qu'on doit intervenir. L'otage doit avoir conscience que le personnel est présent et jauge la situation car ils disent tous « Je vais le tuer ». Mais est-ce qu'ils veulent vraiment le faire ? Je n'aime pas cette prison. C'est tout. Je ne l'aime pas. Tu n'es pas le seul. Mon problème, c'est que j'ai beaucoup de prisonniers qui ne sont pas heureux d'être ici. Si on commence à parler de transfert maintenant, j'aurai une autre prise d'otage dès cet après-midi car certains vont se dire « Oh oui, il suffit de prendre un type en otage pour se faire transférer ». Je vais lui trancher le cou et le vider de son sang. Il a menacé de le violer et de lui trancher la gorge. Non, le cou, de lui trancher le cou. Je vais vous dire. Écoutez-moi ! Vous ne prenez pas au sérieux ? Si, croyez-moi, nous prenons ça très au sérieux. Une cellule de crise a été mise en place par le directeur de la prison pour gérer l'incident. La décision a été prise de faire appel à des agents des forces de l'ordre spécialement entraînés pour agir dans ce type de situation. L'otage avait un tee-shirt noué autour du cou. Il était assis sur le lit. Ils sont armés d'un couteau en plastique et de morceaux de verre. Ils ne veulent pas être ici. Ils ne se sentent pas en sécurité. Ils veulent retourner plus au nord, vers Liverpool ou Manchester. Il y en a un qui est arrivé hier, un autre il y a neuf jours. Ils viennent tous du même coin. Ils se sentent menacés par les gars de Londres. Et ils en ont assez. L'équipe d'intervention de la prison se prépare à intervenir au cas où la situation dégénérerait. La prise d'otage dure depuis deux heures. Jason Harper passe le relais à un autre négociateur qui va poursuivre la discussion avec les preneurs d'otages. Écoutez-moi, d'accord ? Je ne vais pas vous mentir. Je vous ai dit tout ce que je savais. La température de 40 degrés n'arrange pas la situation. Il s'est effondré au sol. L'otage a perdu conscience. Tournez-le sur le côté. Tournez-le sur le côté et mettez-lui la tête en arrière pour qu'il puisse respirer. Oui, voilà, sur le côté. Darren, c'est Andy. Julie vient de me dire que l'otage avait perdu connaissance. Il est allongé au sol. Elle leur a expliqué la position latérale de sécurité. Le directeur est mis au courant de la situation. Il ordonne le déploiement de son équipe d'intervention pour porter secours à la victime. Vous m'avez dit que vous vouliez sortir. J'attends qu'on me dise comment ça va se passer. Ensuite, la situation va se débloquer. Au bout de trois heures, les preneurs d'otages acceptent de se rendre calmement. Où il est ? Je veux le voir. L'otage, il sort en premier ? Non, non, il sort en dernier. Comment tu t'appelles ? Les mains sur la tête. Sors calmement, par ici. Caspian Hogg, l'initiateur de cette prise d'otage, est conduit vers le quartier disciplinaire. Le détenu qui est arrivé hier venait déjà du quartier disciplinaire de son précédent établissement. Il est connu pour des faits de violence, d'agression de personnel, de port d'armes, de barricades. Il a tout fait. Il vient du nord du pays. Il a beaucoup d'influence sur les autres et il s'en est servi. Mais on est formés pour ces situations, donc ça va aller. On va descendre au quartier disciplinaire pour une fouille intégrale. Je suis responsable, donc j'y participerai. Chacun sera tenu à l'isolement en attendant qu'une punition soit décidée. Nous sommes responsables des détenus les plus problématiques de l'établissement. S'ils enfreignent les règles ou s'ils présentent un risque pour les autres ou pour l'établissement, ils sont envoyés au quartier disciplinaire pour une période donnée. Notre priorité, c'est de calmer les prisonniers énervés et de leur faire entendre raison. Il faut aussi qu'on soit attentif à tout comportement potentiellement violent. Eh, Caspine ! T'as réussi ! Je suis presque, mon pote ! Beaucoup m'ont dit qu'ils avaient essayé de travailler et d'être de bons citoyens et qu'ils avaient trouvé ça trop difficile. Mais ils sont très jeunes, vous savez. Les détenus seront punis pour les dommages qu'ils sont en train de commettre. Je suis resté trop sage. J'étais stressé. Il me fallait un truc à faire. J'ai saisi ma chance. En plus, j'étais pas tout seul. Le gamin qu'on a pris en otage, c'est le seul de toutes les ailes que j'aime pas. Alors je me suis dit que j'allais me le faire. Mais on lui a pas fait mal, on lui a rien fait. Ils m'ont frappé au visage et dans les côtes en me traînant avec eux. Ensuite, l'un d'eux m'a attrapé par derrière et m'a fait asseoir sur le lit. Ils me tenaient comme s'ils voulaient me briser la nuque. Les deux autres frappaient la porte avec des boules de billard dans des chaussettes. Ils ont cassé ma télé et ils m'ont mis des bouts de verre sous la gorge. Ils ont dit qu'ils allaient me la trancher. Ensuite, ils m'ont dit de me déshabiller complètement et ils ont dit qu'ils allaient me violer. Qu'est-ce qui s'est passé ? Rien, rien. Ils disent qu'on a pris un mec en otage et qu'on l'a agressé dans sa propre cellule. Ils ont appelé la police et on est à l'isolement pour l'instant. Vous dites que vous ne l'avez pas pris en otage ? Non, on a juste barricadé la porte, c'est tout. J'ai toutes ces pensées qui ont défilé dans ma tête. Je savais pas si j'allais en sortir vivant. Je connaissais pas ces mecs. C'était le truc le plus flippant de ma vie. Pourquoi vous avez fait ça ? Franchement, j'ai pas eu de visite depuis 6 mois. Depuis qu'ils m'ont mis ici. J'essaie de retourner dans le nord. Y'a que des mecs de Londres ici. Je veux retourner chez moi. C'est pas ma prison. Je veux être dans une prison de chez moi. Je suis tombé dans les pommes. Je me souviens juste qu'ils étaient en panique. Ils croyaient qu'ils m'avaient tué. Si on continue les conneries, si on agresse les surveillants, ils nous transféreront. Ça va, Liam ? Ouais, et vous ? Pas trop mal. J'ai connu des jours meilleurs. Un des détenus a inondé sa cellule. Il est armé. Il a cassé le manche de son balai. On lui a demandé de nous le remettre. On va le déplacer dans une cellule où il n'y a pas d'eau. C'est trop court. Il doit lui en rester. Le détenu a jeté les morceaux de manche à balai dont il se servait comme arme. C'est trop court. Pourquoi vous avez gardé ce morceau, hein ? Je vous avais dit de tout jeter. Reste sur le côté. Je vais déverrouiller la porte et je la pousserai. Reculez vers nous. Doucement. Ne vous retournez pas. Restez face au mur. Le détenu n'a pas obéi et s'est retourné. À partir du moment où on ouvre la porte, les négociations sont terminées. Soit il se rend, soit on intervient. Arrêtez de bouger. Si vous faites pas ce que je vous dis, on devra de nouveau vous immobiliser. C'est compris ? Ouais. Super. Allez, debout. Tu lui maintiens la tête pendant qu'on le lève. Vous avez entendu ? On tourne. On utilise la force quand c'est nécessaire et de manière proportionnée, mais ça fait forcément mal. Fouille intégrale. Il va maintenant être fouillé intégralement au cas où il aurait dissimulé une arme. Retournez-vous. Borde d'enfure. Vous avez des réclamations à faire sur la façon dont on vous a traité ? Non, non, ça va. Non ? D'accord. Je vais vous demander de réfléchir aux conséquences de vos actes. Ce n'est pas la bonne méthode pour obtenir un transfert. Maintenant, je veux que vous alliez vous coucher. Clé. Nous devons les garder dans le quartier disciplinaire pendant un certain temps. Sinon, les autres vont se dire qu'ils peuvent prendre des otages quand ils veulent pour obtenir un transfert. Des détenus de confiance nettoient les dégâts causés par les preneurs d'otages. J'ai choisi la voie la plus facile. J'essaye de rendre cette peine la moins désagréable possible. On a le choix. Si tu fais le con, tu te retrouves à l'isolement tout seul sans télé, ça craint. Les détenus exemplaires participent au fonctionnement de la prison, ce qui leur permet de passer plus de temps en dehors de leurs cellules. Josh est responsable de la lessive dans le quartier disciplinaire. Ça pue. Dans le quartier disciplinaire, Caspian se plaint d'entendre des voix dans sa tête et demande une aide psychologique. Je dois déterminer si vous êtes du genre manipulateur. Manipulateur ? Si vous aimez titiller les gens et les énerver pour prendre l'avantage. Non, sérieux. Je risque de vous poser des questions qui vont vous énerver. Ouais. Vous avez le droit d'être en colère. Ce que vous n'avez pas le droit de faire, c'est d'être violent. Mais je suis un type violent, madame. Regardez mon dossier. Depuis mes 11 ans, je suis traîné de foyer en foyer et je suis incontrôlable. À 11 ans, j'ai arraché le torse d'un type avec mes dents. J'ai mordu une meuf à l'oreille. On a toujours dû me maîtriser. J'ai toujours le même sentiment. Je me dis que mon destin, c'est de tuer quelqu'un. Et la perspective de sortir d'ici, de commettre un tel acte et de revenir en prison pour une peine à perpétuité, ne vous dérange pas. Ça dépend. Quand je pète les plombs, ça ne me dérange pas. Je m'en fous. Je ne pense pas que je suis un taré. Mais si on ne m'aide pas maintenant, je vais finir par le devenir. Je ne suis pas convaincue à 100% qu'il souffre de troubles mentaux. Il souffre de troubles émotionnels. Ça, c'est sûr. Car non seulement il a des pensées violentes, beaucoup de gens en ont, ce n'est pas idéal, mais ce n'est pas un drame. Mais il prend plaisir à être violent. Ce qui alimente ses pensées et ses fantasmes. Je pense que son comportement pourrait le conduire au meurtre. Liam Brennan, l'un des trois preneurs d'otages présumés, a demandé un rendez-vous avec son avocat pour préparer sa défense. On voulait juste le choper dans sa cellule et fermer la porte. mon rôle n'est pas de minimiser le délit, mais d'essayer de comprendre pourquoi et comment c'est arrivé et quelle a été ton implication. Tu ne peux pas dire c'est pas moi, j'ai rien fait. Ça, il ne te croira jamais. Différentes peines sont envisageables. J'espère que le juge optera pour des jours supplémentaires. Je n'ai pas le droit à l'erreur. Je n'avais pas parlé à ma femme et à mon gosse depuis un an. Elle m'a recontacté il y a quelques jours et je lui ai dit que je sortirais le 11 décembre. Les services pénitentiaires ont décidé de ne pas poursuivre Liam. Ils se retrouvent donc en commission de discipline. Asseyez-vous monsieur Brennan. Je suis juge, je n'ai aucun lien avec cet établissement, vous comprenez ? Oui. Vous êtes représenté par monsieur Ahmad, c'est exact ? Oui, monsieur le juge. Pouvez-vous vous identifier s'il vous plaît ? Jason Harper. Vous serez le témoin de cette affaire ? Oui. Il est dit que le 29 mai vous avez retenu une personne contre son gré. Coupable ou non coupable ? Non coupable. Monsieur Ahmad ? Qu'avais-vous vu monsieur Brennan faire exactement ? Il a passé beaucoup de temps à la porte avec moi pour m'expliquer leurs intentions. Je ne veux pas parler à votre place mais si je comprends bien, il n'a pas menacé ni brutalisé d'une quelconque façon la victime. C'est exact. Lorsque vous étiez dans la cellule, avez-vous exprimé clairement votre désir de coopérer avec... Vous orientez l'accusé ? Oui, monsieur le juge. Ne le faites plus. Vous connaissez la loi et la notion de complicité. C'est comme le chauffeur du véhicule qui attend les braqueurs de banque. Il sera coupable de vol même s'il n'a pas pénétré dans la dite banque. Monsieur Brennan n'a apparemment eu aucun contact physique avec ce détenu qui était apparemment séquestré. Avez-vous vu les autres retenir la victime ? Je n'ai vu personne le retenir. Quelle était la taille de la cellule ? Petite. C'est une cellule de prison. J'ai du mal à croire que vous n'ayez rien vu. Ça me paraît inconcevable. Ou alors il ne s'est rien passé. Parce que sinon vous l'auriez forcément vu. C'est ça que vous me dites ? Je ne dis pas qu'il ne s'est rien passé. Je dis juste que je n'ai rien vu. Je regardais de l'autre côté et vous avez entendu monsieur Harper. Je lui ai parlé pendant un long moment. Il est très clair pour moi que vous étiez tous les trois complices dans cet incident et je n'ai aucune hésitation à vous déclarer coupable. Je vous impose 32 jours de détention supplémentaire. Vous avez tout compris ? Oui, j'ai compris. Cette procédure est terminée. Merci. Pourquoi n'a-t-il pas été mentionné que la victime avait été dénudée et menacée de viol ? Ça m'a surpris. Oui, ça m'a étonné aussi. C'est mon jour de chance. L'agression n'a pas fait l'objet d'une poursuite pénale car la victime a eu trop peur pour témoigner. Dans le quartier disciplinaire, tous les privilèges, y compris la télévision, sont retirés. Brennan refuse de retourner dans sa cellule à moins qu'on lui apporte une télévision pour qu'il puisse suivre le match de foot Angleterre-Ukraine. Je ne vous entends pas. Vous savez quoi ? Quoi ? Je suis coincé ici deux semaines sans télé donc je m'en fous de m'attirer des ennuis. Liam, je ne veux pas que vous restiez ici plus longtemps que nécessaire car vous êtes quelqu'un de bien. C'est vrai ? Je peux vous proposer des activités, de la peinture ou alors vous pouvez demander des cours. Mais moi ? Demander des cours ? Je n'ai pas suivi de cours depuis mes 11 ans. Demander des cours ? Je n'ai pas envie de me pendre. Michel Maurice parvient enfin à convaincre Brennan de rejoindre sa cellule. Pour sa participation à la prise d'otage, Caspian est condamné à 38 jours de détention supplémentaire. Caspian, c'est votre dernière chance d'obtempérer. J'ai dit non. Les surveillants tentent de le raisonner mais ils refusent de retourner dans sa cellule. Il sera envoyé dans le quartier disciplinaire jusqu'à ce que le directeur estime qu'il est capable de rejoindre les autres détenus. Caspian, si tu ne suis pas nos instructions, on t'immobilisera de nouveau. D'accord ? Personne n'est au-dessus du système. Il y a des règles, des procédures, des lois à suivre, que vous soyez un détenu ou un surveillant. Personne n'est au-dessus de ça. Debout ! Debout ! Caspian par ici. Il n'y a qu'à l'extérieur qu'on peut considérer ces jeunes de 18 ans comme des adultes. Beaucoup n'ont pas la maturité d'un adulte. Ils sont très influençables et peuvent s'attirer des ennuis. Entres là-dedans. Je vais demander à l'infirmière de venir te voir. Si ils me remettent avec les autres, je vais vous dire la vérité. Je vais faire mal à quelqu'un. Sérieux, je déconne pas. Si ils me remettent là-bas, je vais choper un de ces connards et je vais le défoncer comme il faut. Je suis sérieux. J'ai l'impression d'avoir une double personnalité. Tout m'énerve, tout le monde m'énerve. J'aimerais parler à quelqu'un mais j'ai la tête en vrac. J'ai l'impression qu'elle est énorme. J'ai tellement de trucs là-dedans, je me sens vraiment en colère. Je suis en rogne. Il y a certains détenus que je n'aimerais pas voir libérés avant très longtemps. Parfois, on travaille avec eux simplement pour les aider à gérer le fait qu'ils sont en prison. Mais je n'ai jamais rencontré de détenus que je ne pensais pas pouvoir aider à répondre à son environnement de façon plus positive. L'état mental de Kaspian Hogg continue d'être surveillé. De quel autre traitement pensez-vous avoir besoin ? Est-ce que vous pensez que je peux faire autre chose pour vous aider ? Non, rien. Il n'y a rien d'autre que vous puissiez faire. Pensez-vous que vous avez besoin d'apprendre à contrôler vos émotions ? Non, je ne crois pas. Je connais mes émotions et je crois plutôt que je n'en ai pas assez. Je essaie de pleurer mais je n'y arrive pas. Je ne peux pas pleurer. Sauf des fois, ça vient sans prévenir, ça arrive. Vous voyez de quoi je parle. je ne pleure pas quand il se passe un truc triste. Ça m'arrive même de rire. Pour vous, est-ce plus normal de penser à ce que ressentent les autres ou de ne pas y penser ? Ça dépend des moments. Là, c'est moi, je suis là, je vous aime bien, vous me comprenez. Mais si vous tombez sur moi un autre jour quand je suis en mode furieux, je vois des choses différemment. Tout est en vrac. Je pense comme un psychopathe. Quand j'étais gosse, je n'ai jamais voulu devenir policier ou ce genre de truc. Déjà, quand j'avais 8 ou 9 ans, j'ai toujours voulu tuer des gens. Mon père s'est fait assassiner quand j'avais 6 ans. C'est un truc de dingue, quoi. Depuis, c'est le brouillard. C'est le bordel dans ma tête. Je dis, je vous ai pris rendez-vous avec un psychiatre. Cool. Je ne sais pas à quelle heure que ce sera. Ok. Il vous prescrira peut-être des médicaments. Je serais content s'il m'en donne. Mais s'il ne m'en donne pas, il sera en rogne. Ça vous mettra en colère ? Oui, carrément. Je suis convaincu qu'on ne naît pas bon ou mauvais. On apprend de notre environnement comment réagir au monde qui nous entoure. et certains apprennent que la meilleure façon de réagir à ce monde, c'est par l'agression ou la violence. Super papa, tu sais comment je t'aime ? Et quand tu l'ouvres, c'est marqué gros comme ça. Le père de Caspian a été assassiné quand il avait 6 ans. Il est donc très conscient de son rôle de parent. Je ne veux pas que mon fils grandisse dans les mêmes conditions que moi. J'avais 14 ans quand je l'ai eu, mais j'ai vieilli. A l'époque, je n'avais pas toute ma tête. Je ne faisais que fumer de l'herbe, voler, j'étais débile. J'étais un gamin, donc je faisais des trucs de gamin. Maintenant, j'ai mûri. Il faut que je prenne mes responsabilités pour mon fils. Je veux qu'il aille à l'école pour qu'il soit intelligent. Je ne veux pas qu'il finisse comme moi dans la rue ou en prison. Qu'il soit obligé de commettre des crimes. Je vais être là pour lui, qu'il puisse me parler ou me demander de l'argent quand il en a besoin. Je vais être un père pour lui, c'est tout. Il faut que je sois un bon père. C'est con de jamais le voir, c'est vrai. C'est horrible. Il faut tenir le coup et ne pas lâcher l'affaire. Je peux lui parler de temps en temps, c'est déjà ça. Devon avait 15 ans quand son fils est né. À l'époque, je ne voulais pas de gosse, tu vois. Mais c'est arrivé comme ça. Elle m'en parlait tout le temps. Et alors, je me suis dit, pourquoi pas ? Quelqu'un va peut-être te régler ton compte demain, tu ne sais pas où tu vas finir, alors autant ne pas perdre de temps. vous avez vraiment pensé à la mort à ce moment-là ? Ouais, évidemment. Dans mon quartier, il y a beaucoup de violence. Des gens meurent tout le temps. On n'est jamais à l'abri, ils peuvent vous dégommer quand vous traversez la rue. Pour certains détenus, le téléphone est le seul moyen de rester en contact avec leur famille. Ouais, tu me manques, bonhomme. Non, tu ne peux pas venir me voir. Papa est occupé. Papa nourrit des animaux. Je ne sais pas comment ça se met. Je ne veux pas que ça lui tombe dessus. Dans la chapelle de la prison, Josh se prépare pour la fête des pères. Exceptionnellement, les détenus exemplaires sont autorisés à passer du temps avec leurs enfants. Je peux jouer avec lui ? On peut se rouler tous les deux par terre, je peux lui courir après. Une fois, il voulait que je vienne l'attraper, mais je ne pouvais pas aller plus loin. Je suis heureux de pouvoir passer cinq heures avec lui au milieu des rires et des pleurs. J'ai envie de l'attraper et de lui faire des câlins. Tu peux ouvrir la bouche ? Bravo. Ça ne me plaît pas de le voir se faire fouiller, mais je préfère avoir cette relation avec lui. J'ai de bonnes raisons de changer. J'ai un gosse et une fiancée, une famille qui a besoin de moi. Pour être honnête, si je n'avais pas ma famille, je ne me serais sûrement pas comporté aussi bien. bien là, mon grand. Ils comptent sur moi pour sortir d'ici. Où elle est, ta cape ? Tu fais ton timine ? Si je me comporte bien, je retrouverai ma famille. C'est simple. C'est simple. Si je joue le jeu, je gagne tout. Sinon, je perds. Comment ça va, ma belle ? J'ai manqué ses premiers pas, ses premiers mots, la première fois qu'il a tapé dans un ballon. Je ne l'ai jamais emmené au parc. Je ne l'ai jamais réveillé de sa sieste. Maintenant, il va sur les toilettes, il me dit qu'il est grand. C'est toutes ces petites choses. J'ai tout manqué. Je veux être là pour le bordeaux le soir, pour me réveiller avec lui. La nuit, il vient dormir avec sa maman. Je vais être là quand il fait ça. Messieurs, dames, s'il vous plaît, vous pouvez vous dire au revoir ? Tout va bien. Quand j'ai su que j'allais en prison, je pensais qu'elle allait m'oublier. J'avais 18 ans et on était ensemble depuis deux ans et demi. C'est un vrai test pour des adolescents de rester fidèles et loyaux. Quand on est en prison, on ne pense qu'à ça. Il faut pouvoir compter sur quelqu'un de confiance pour traverser ça. Sinon, on craque. Je pourrais être là toutes les nuits à imaginer qu'elle me trompe. A plus, je t'aime. Des chiens de détection arrivent à Ellsbury pour y rechercher de la drogue ou des objets de contrebande. Il y a beaucoup de dealers en prison et ça ne risque pas de s'arrêter. Il y a de l'argent à se faire. Les téléphones portables sont aussi un problème sérieux. C'est pour ça que les chiens sont capables de les trouver. Ils peuvent être utilisés pour planifier des évasions ou tout autre type d'événements. On fouille des cellules tous les jours et tous les jours on trouve des choses. Sortez de votre cellule. Quand ils voient les chiens, certains se précipitent pour cacher leur matériel. On demande aux détenus de sortir de leurs cellules pour que les chiens puissent travailler tranquillement. C'est n'importe quoi, il va rnifler partout. Comment savez-vous qu'il a trouvé quelque chose ? Il s'immobilise et pose son nez sur l'endroit concerné. Si c'est hors d'atteinte, il reste assis et regarde dans la direction de l'objet. Il a l'air très intéressé par la fenêtre. Je vérifie s'il n'y a rien à l'extérieur. Il a peut-être senti une odeur de joint qui venait de la rue. Il reste concentré sur la zone autour de la fenêtre et du lit. J'étais en train de pioncer et ils amènent un chien dans ma cellule pour rnifler partout. C'est n'importe quoi. Notre équipe fouille la cellule pour essayer de trouver ce que le chien a senti. Il semblait concentré sur une zone en particulier donc c'est là qu'on fouille en premier. J'espère qu'on va trouver quelque chose. Les chiens poursuivent leur inspection des cellules. C'est important qu'on l'ouvre. Il a fumé dans sa cellule c'est sûr. Le chien va nous dire si la drogue est encore là. Oui, il s'apporte. Il y a de la drogue et des téléphones partout dans la prison. Avant, tout le monde planquait ça dans le meuble de lévier en retirant les vis avec un coupon ou un truc dans le genre. Je ne vous en dirai pas plus. Avec un téléphone on peut appeler qui on veut envoyer des textos parler à sa chérie le soir envoyer ce que je veux dire. On peut dire ce qu'on veut j'ai vu ses affaires son fric tout ça. Vous avez déjà eu un téléphone ici ? Ouais mais c'est trop de pression on devient parano ils finiront toujours par le trouver la première fois on est là ouais ils ne le trouveront jamais on se croit le plus fort et puis ils finissent par en trouver un chez un mec et là tu peux être sûr qu'ils vont le faire parler. La semaine d'après boum un autre passe à table. On est jamais tranquille parce qu'ils savent tout ce qui se passe ici. Ils cachent parfois leurs affaires au fond de leur poubelle. Ils croient qu'on va pas aller fouiller parce que c'est dégoûtant. Des cartes de signes des téléphones il y a tout. On a toujours un grand retard parce que dès qu'on trouve quelque chose ils cherchent une autre cachette. Une antenne cassée ça peut servir d'arme. Il en a plus besoin on l'apprend. Ils aiment regarder des images évidemment. Je ne veux pas savoir ce qu'il fait avec ça. Dans une cellule on a trouvé un téléphone avec un chargeur. donc nos équipes vont l'inspecter une deuxième fois. On a trouvé des petites choses mais le plus important c'est de montrer qu'on est vigilant et qu'on peut lancer ce genre d'opération quand ça nous chante. C'est intéressant d'observer leur réaction. Certains détenus n'étaient clairement pas rassurés à l'idée qu'un chien allait inspecter leurs cellules. Cinq semaines après avoir pris en otage un co-détenu Liam Brenham retrouve son ancienne cellule. Mattenez à faire elles sont trempées. C'est pas grave il y a tout non ? C'est une photo de mon fils ça c'est pas normal non ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi le problème ? C'est lui le problème. Si ça te pose un problème que j'ai pris l'autre en otage je suis là je t'attends sinon casse-toi. Liam Vous trouvez ça normal ? La photo est trempée mes chaussettes aussi et il me dit que c'est pas grave. Arrêtez de crier d'accord ? N'empirez pas la situation. La cellule a dû être fouillée. C'est ça la fouille ? Sérieux c'était collé à la base. Écoutez le lendemain on a mis un cadenas sur votre porte vous l'avez vu ? On n'a pas ouvert cette cellule depuis cinq semaines. Et alors c'est ma faute peut-être ? Je n'étais pas là je sais pas comment ça s'est passé mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de vous attirer encore des ennuis ? Non. Vous ne croyez pas ? Non mais ça m'énerve qu'ils me disent ça. Oui mais vous venez juste de revenir le mieux c'est de faire profil bas. tout ce que les surveillants de cette aile savent de vous c'est que vous avez pris un co-détenu en otage et que vous avez causé des problèmes pendant votre isolement. C'est la seule image qu'ils ont de vous vous comprenez ? Vous en avez conscience ? Oui. On n'arrête pas de dire que les surveillants leur manquent de respect mais ce sont eux qui sont grossiers avec nous qui nous manquent de respect et qui voudraient qu'on prenne des pincettes avec eux comme s'ils étaient des gosses à qui on devait apprendre les règles de la prison. Ils ont entre 18 et 20 ans et ils sont censés être adultes et savoir rester respectueux. Un bon comportement peut permettre aux détenus d'être transférés plus près de leur domicile. Quand j'ai Tasha au téléphone j'entends les mouettes derrière elle. Quand je serai transféré elle sera tout près de moi. On partagera le même ciel on sera au même endroit on entendra les mêmes choses. C'est comme si je rentrais déjà chez moi. Josh va purger le reste de sa peine à proximité des siens. Soucieux de contrôler ses pulsions violentes et de rentrer chez lui Caspian a accepté de prendre des antipsychotiques. Ça calme ce qui se passe dans ma tête. Et ça marche ? Ouais dans un sens. Mais c'est pas génial je me réveille le matin il y a des taches de baffe sur le drap. J'ai même pas d'oreiller j'ai carrément oublié. Est-ce que vous vous sentez mieux ? Est-ce que ça a calmé vos pensées ? Ouais les pensées ont disparu mais le problème c'est l'état dans lequel ça vous met. J'aime bien être un peu défoncé mais là j'ai l'impression d'être un zombie tu vois. Genre un taré sous mes docks. Le mec complètement à la masse. C'est pas bon ça. Les fantasmes les pensées violentes les désirs de meurtre et de notoriété liés à ces meurtres ont grandement diminué. Il a même expliqué qu'il avait parfois la tête vide. J'aimerais maintenant travailler avec lui pour qu'il essaie de comprendre ce qui se passait dans sa tête et qu'il sache où demander de l'aide si ses pensées venaient à ressurgir. 90% des détenus que nous accueillons ici vactent à leurs occupations et font ce qu'on leur demande. Il peut y avoir de petits incidents mais c'est tout. Ce sont les 10% restants qui causent la majorité des problèmes. Ils ne veulent pas rester tranquilles ni faire ce qu'on leur dit. Ils se rebellent constamment. Ils essaient de créer le désordre pour saper notre travail. C'est ce qu'on leur dit. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.